Je reviens Trace de mon corps On a déjà vu La mer Rendre certains corps Qu'on croyait portée disparue Portée disparue Je reviens Je reviens encore Faire semblant d'attendre Devant l'eau qui dort Je reviens Je reviens encore Je viens de comprendre C'est moi les renforts Je reviens Je reviens encore Sur les lieux du crime Je me remémore Je reviens Je reviens encore Saluer l'abîme Mais je reste au bord On a déjà vu La guerre Prendre fin Alors Que personne n'y croyait plus Personne n'y croyait plus Alors crois quand tu peux Le reste du temps On dort Prends des forces pour deux Car Faudra bien Revenir encore À la même place À la même place Dans le même décor Faudra bien Revenir encore Remonter la trace Remonter la trace Trace de ton corps Oh Mmm 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 Hum... Merci. Bonsoir. Moi, j'aime bien mélanger des chansons et ce que j'aime appeler du slam poésie. Et je le fais sur scène régulièrement et je le fais dans mon album aussi. Et j'ai la chance de faire des chansons courtes. Donc au milieu, je vais vous faire un petit texte qui va me permettre de vous amener avec moi à Montréal, au Québec, où je vis depuis quasiment 13 ans maintenant. Parce que c'est là que l'histoire commence. Donc. À la librairie du Carré Saint-Louis, il y avait en vitrine deux livres sortis en vente ce mois-ci. deux auteurs bains-hines, deux belles couvertures, de plumes au futur prometteurs à croire ce qui se murmure dans les corridors de la littérature. Il y avait le roman d'une jeune autrice du Bas-Saint-Laurent et celui d'un gars, Arthur... je sais plus quoi, au titre ronflant. Mais j'ai pris celui du gars sans savoir pourquoi, sans trop réfléchir. Je me suis arrêtée pour boire un café, puis là, j'ai failli mourir. Oh my God ! Je suis misogyne. J'ai jamais pris ma sœur au ballon-chasseur quand on était petite. J'ai toujours choisi les gars en premier, même ceux qui étaient poches. Quand on m'a volé ma belle efface bleue en secondaire 2, je n'ai suspecté qu'Annie et Julie, alors que c'était Mathieu. Il y a juste suffit qu'Étienne dise à droite pour que je tourne là. Pourtant, ses frangines m'avaient dit, les quatre, que c'était tout droit. Je reproche à ma mère une tonne d'affaires, elle qui est toujours là, alors que mon père, il m'en a fait de faire, puis... je ne lui en veux pas. Oh my God ! Je suis misogyne. Je trouve ça normal. Côté les journaux, on ne voit que des hommes qui se parlent entre eux de problèmes sérieux de l'avenir de l'homme. Et la majuscule, on se la met au... Ou bien on l'enterre, mais si rien me bouscule, si je capitule, où va la colère ? Une boule au sein, une pierre au rein, une crise de foi, une vieille rancœur contre mon âme sœur qui guérit pas. Fuck ! Je n'ai pas besoin que personne ne me baillonne, je m'arrange toute seule, j'ai compris ça bien, je ne suis pas un homme, je me ferme la gueule. Oh my God ! Mais 18 générations de femmes à genoux, c'est une bonne hérédité, mettons. 18 générations de femmes mises à genoux, ça te transmet le métier, dirons-nous. ça t'apprend à supporter. Mais tellement intégrer la chasse aux sorcières que je me la livre, j'ai déraciné la femme en colère, je l'ai brûlée vive. Mais juste comprendre ça, c'est un pas de côté et c'est moté du chemin. Et juste de dire ça, c'est te demander si ça te rejoint. À l'idée que la route est bien longue encore, il y a tout de moi qui tremble, mais ce qui me tient de beauté, c'est qu'on peut faire corps, la marcher ensemble. on y va ? Tu viens ? J'ai besoin de nous et du choix des mots. Il faut que ce soit fin et que ce soit doux parce qu'on aura peu de repos, mais on le fera. On sera toutes et tous sentinelles d'un monde à défendre où chacune pourra, à son rythme, à elle, renaître de ses cendres. Oh, my God.